Ils ont tiré leur révérence en toute discrétion. Familles nombreuses, la vie en XXL a été largement impactée ces derniers mois par la grille de TF1, notamment par le retour de Secret Story à l'antenne qui a nécessité sa déprogrammation pour laisser la place au quotidien de la télé-réalité. Les familles ont ensuite fait leur retour à leur case habituelle le mercredi 19 juin 2024. Le programme à ces dernières semaines était à de nombreuses reprises retirée de la grille de la chaîne au dernier moment à cause de l'Euro 2024 et de la diffusion des matchs l'après-midi qui a nécessité de changer les horaires du feuilleton Ici Tout Commence. Le dernier épisode inédit de Familles nombreuses, la vie en XXL avec les familles Gonzalès, Philippe, Cortès, Blois, Baudran, Jean-Zéphirin, Ella, Tuzoli, Esposicio et Romero a été diffusé le mardi 2 juillet dernier sur TF1 avant d'être subitement déprogrammé. Le programme a tout d'abord laissé la place à deux épisodes d'Ici Tout Commence le mercredi et le jeudi, puis au match de l'Euro Espagne-Allemagne le vendredi. Et le programme n'est pas revenu à l'antenne ce lundi 8 juillet 2024 pour donner la case à l'émission Les Plus Belles Vacances présentées par Valérie D'Amido. Ils ne seront ainsi pas de retour avant la rentrée sur TF1. Ce mercredi 10 juillet 2024, Valérie D'Amido était aux commandes d'un nouveau numéro des Plus Belles Vacances sur la première chaîne. Le programme a été suivi de 17h52 à 18h37, 1,01 million de téléspectateurs, soit 11,4 % de parts de marché sur les 4 ans et plus. L'émission fait un score correct sur les cibles commerciales avec 17,1 % de parts de marché sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. En comparaison avec la dernière diffusion de Familles Nombreuses, La Vie en XXL le mardi 2 juillet 2024, les audiences sont largement en hausse pour TF1 puisque l'émission avait réuni 571 000 personnes, soit 6,7 % du public présent sur cette case.